Salut à tous on est parti pour l'épisode 2 donc sur notre let's play avec Goldy Garneau donc très bien on avait combattu le premier boss on a fait piller ce bâtiment et on avait commencé à acquérir quelques armes pour notre espace je crois qu'ils appellent ça comme ça alors la suite il fallait se diriger vous voyez ici vers la planque des meatpackers alors je vais juste vérifier avant toute chose attend oui mon perso voilà ici est ce qu'on peut faire quelque chose ici non 15 jours en réouverture on a juste pillé très bien donc on va écouter on va se diriger vers la planque on s'est soigné on s'est stuffé on va aller chercher le boss ok c'est cool on va y aller à pied si c'est ce qu'ils veulent c'est bien ça allez commencer la réunion ok bah c'est ça ok ah non aller chercher le boss d'accord bon il faut que je me déplace j'imagine qu'il va y avoir un événement sur le trajet allez c'est quoi mais je déplace qu'un seul personnage c'est quoi ça ok d'accord si je te déplace à mais ça ce que je peux prendre tout le monde ah oui d'accord ok d'accord fin sélection de groupe j'imagine que je pourrais laisser les morceaux des squads différents endroits du coup alors très bien maintenant que vous êtes là cliquez et sélectionnez commencer la réunion ah mais c'est pour ça que je pouvais pas d'accord c'est comme j'avais pas sélectionné la chef comme j'avais pas goldi en fait je pouvais pas commencer la réunion d'accord tout simplement allez go bon la réunion va très très bien se passer alors vous avez mis un sacré merdé de mon côté de la ville goldi ça ne me plaît pas des masses alors on se calme le pompon ronnie vous êtes bien énervé pensez à votre coeur où j'envisage d'ouvrir une boulangerie vos hommes ah pas de bol boulangerie je sais pas pourquoi allez boulangerie je suis un homme puissant goldi je connais beaucoup de monde nous n'aurons pas besoin d'être ennemis est-ce qu'on peut éviter la guerre alors franchement ronnie vous êtes sérieux ou ronnie mon ami j'ai bien plus d'amis que vous dans cette ville en fait quoi qu'il arrive ça sent la menace ça sur la baston bon je vais vous proposer un marché parce que je vous aime bien foutez le camp de cette ville et peut-être que je démolirai pas votre jolie petite gueule d'amour ça c'est ça c'est mort mon ptio alors je suis gêné pour vous ronnie vous avez eu votre chance il faut savoir dire au revoir ou alors sortir une âme ok on va être un petit peu plus diplomate même si je crois que l'issue est déjà décelée comme vous voulez ma petite dame garde accompagné goldi à son dernier spectacle ok ça sent la baston alors comment ça se battre bonsoir ronnie vous avez eu de la chance de rencontrer avant de retrouver votre créateur bonsoir ronnie alors encore une baston à savoir que le jeu se définit vraiment pas que par ça on dirait quand même plus un vieux privé alors c'est un combat de boss au sens littéral pour gagner à ce petit jeu là vous devez rester le dernier en lice éliminer ronnie et sa planque et son secteur seront à vous alors si vous infligez à une hémorragie un ennemi cela vaut la peine de mettre fin à ses souffrances procéder à une exécution brutale et vous gagnerez l'effet statut soif de sang ce qui vous octroie un supplément de santé vous guérit lentement et progressivement très bien alors combien d'ennemis 6 on est que 3 c'est ça 6 pour être pas mal de nettoyer là j'ai bien compté pour être pas mal de nettoyer la zone du milieu alors donc il ya encore pas grand monde alors si attendez c'est goldi goldi je vérifie les armes donc c'est ça et donc c'est portée efficace courte je pense que si je me mets là je suis moyennement protégé on va essayer on va essayer j'espère qu'elle peut tirer elle peut tirer portée avec 85% c'est cool oui on va essayer de se zigouiller lui alors alors elle clairement elle c'est elle ça va être complexe elle peut tirer qu'à courte distance si je la mets là n'a pas la vision elle a la vision par contre l'autre peut lui tirer dessus j'ai l'impression et d'accord ok donc selon positionnement je vois qui à la vision ou pas sur nos persos là par exemple si elle est là où tout le monde peut je vais la mettre là elle sera un petit peu plus proche on va essayer d'exécuter celui ci elle vient par là alors si elle veut tirer là il ya 65% de chance et si je prends le pistolet 65 aussi alors juste 13 19 en dégâts et là c'est 9 17 à x 3 et donc il ya des chances de tuer allez oui ok à moi ça c'est alors ensuite donc toi tu peux tirer il me semble à très longue portée ppp ppp p p c'est ça très long ok alors si elle voulait tirer d'ici elle a la vision sur un anc sur lui si d'accord les coutes à 100 % de chance c'est parfait je regarde non on peut pas tirer sur d'autres mais aller boum ah oui c'est vraiment cool qu'il allait vraiment loin donc elle va pas se toucher donc ils sont assez loin lui va tirer forcément il va tirer nickel après 150 pays on a de côté qui est un peu il va tirer non ok alors donc là ça devient dangereux sur la zone du milieu de 3 4 5 qu'ils sont tous au milieu donc sur une ancienne partie j'étais parti de ce côté là basse servirait peut-être pas à grand chose alors goldi qu'est ce que tu peux faire rennes tu es un ennemi de plus pour utiliser cette compétence ok ouais ces fusils à pompe mon fusil à pompe c'est courte portée je peux pas me permettre de trop me rapprocher il ya trop de monde de voir si j'essaie de tirer sur 60 à 70% comme en vrai 24 36 on va regarder changer d'arbre donc il est protégé c'est ça c'est bizarre du coup on reprend le fusil à pompe on va essayer de tirer juste un coup vite fait 70% de chance c'est quand même les stats sont de mon côté à mes stats sont pas de mon côté très bien alors toi tu es courte distance encore par contre à une grenade serait peut-être l'occasion d'utiliser la grenade si on se met là on sera pas totalement couvert demi couverture en étant ici en vrai que lui qui pourrait être vraiment dangereux voilà mettre à couvert elle elle vient par là et donc toi toi par contre tu peux toujours allumer regarder sur qui tu peux tirer 75% de chance sur lui on le tuerait encore pas il ya des chances c'est quoi c'est ces deux paires pour tirer donc si je la déplace par contre c'est pas bon non on va tenter on va tenter de te tuer toi ah merde j'ai un tour pour rien ou ah ah il ya dur ok d'accord ah oui l'intéressant ça leur eu le système de recul est par contre aller dans la ligne de mire on va falloir que je bouge il va falloir que je bouge très très vite ok alors il me semble que si elle bouge elle se fait allumer quoique si elle bouge vers l'arrière peut-être pas on a dit que c'était à courte portée si tu tires ici ça fait pas énormément de dégâts je vérifie au fusil c'est bizarre ça fusil à pont 15% de proches de chances de projeter les ennemis c'est bizarre ça c'est bizarre je pensais qu'un pont me permettait de tirer sur plusieurs personnes en même temps 70% excusez moi aux cigarettes qui a du mal à passer on va ce qu'on va se mettre à couvert en vrai comment je suis droit c'est ça on va se mettre à couvert cela ça commence à devenir dangereux ok ça c'est cool et puis on va t'allumer toi 60 30 30 un plus tout à lui mais puisqu'on a autant de chance parce que lui je lui infligeait pas assez de dégâts pour le tuer lui par contre ça va bien le fragiliser allez-vous allez à à les pourcentages quoi ok alors toi par contre tiens en rafale par contre est ce que je pourrais pas la rapprocher plutôt de lui on va faire clic droit on va se déplacer où est-ce qu'elle peut se déplacer si je la mets là ok elle est bien couverte et normalement devrait pouvoir tirer sur l'autre alors 30% de chance c'est si je change d'armes pour parler c'est vraiment c'est limite limite on va la mettre en vigilance du coup et s'il se rapproche comme ça on l'allume un peu qu'elle alors toi un état faut que tu tues maintenant 75% de chance si je la rapproche le problème c'est que je peux pas tirer avec donc on va faire ça il reste trois balles dans le chargeur voilà très bien lui va déjà être un peu moins problématique ok rapproche toi tu as bien raison qu'elle on est bien couvert pour l'instant lui peut être un peu plus chiant là sur la droite il va tirer de la pompe un peu risqué quoi allez nickel un moins ça c'est fait lui il est dans le bon angle pour tirer dessus ok va falloir que je te il toi pas sinon ça va devenir complexe alors à ce qu'elle prend de santé donc lui je si je regarde bien alors il peut pas me tirer dessus il doit pouvoir me tirer ceci si bon je vais regarder sur qui je peux si je peux tirer sur les quatre là c'est qu'ils doivent pouvoir tirer les quatre dessus aussi on va on va se déplacer après malheureusement je peux tirer qu'à courte portée avec elle bon tant pis on va faire ça on va la mettre ici normalement il y aura un peu moins de gens qui peuvent la viser on voit là il nickel alors toi qu'est ce que tu peux faire il y aurait moyen que tu cannes après lui le problème c'est que le canarder ça sert pas à grand chose vu les pv qu'il a par contre on peut venir commencer à canarder par là la grenade c'est vrai qu'on parlait de la grenade tout à l'heure je pourrais toucher les deux ça fait combien de dégâts ça ça dit pas combien de dégâts ça fait allez vous savez quoi ça pique ça pique ok nickel alors on va essayer d'allumer un des deux derniers derrière la 50% de chance lui n'est pas visible le problème c'est encore une fois si je la déplace elle pourra pas tirer savez quoi on va on va la rapprocher malheureusement on peut pas faire grand chose d'autre là là j'ai pas j'ai pas suffisamment de chance de tuer elle vient par ici alors qu'est ce que tu peux faire à partir d'ici ce que tu peux te tirer changer d'air 50% de chance 30% c'est complexe hein allez si quelqu'un se rapproche peut-être tenter ça ou alors vous savez quoi on va soigner j'espère que si je fais ça j'ai peur qu'elle se déplace en fait et qu'elle se fout dans la ligne de mire cette connasse bon on va pas là on va pas il du coup on va faire vigilance si quelqu'un arrive on lui tire dessus voilà ok ça c'est fait ça fait pas beaucoup de dégâts mais c'est toujours cet prix va falloir qu'on bougeant par contre ça c'est cool ah y'a y a y ok ok bon il a tiré sur nos Il n'est pas très malin, lui. Ok, alors, Goldie, il va falloir que tu te sauves. Ou alors, est-ce qu'on n'allumerait pas ? Je voulais regarder. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau de l'animation, je vois bien. Pas de corps à corps. Alors, par contre, si je tire au corps à corps. Ah ouais, 60% seulement. Il y a seulement 36 ED. Ouais, c'est trop léger. Beaucoup trop léger. On va se cacher, je crois. On va se cacher. On va aller se heal. Je crois, ça sera mieux. Ouais, ce qu'on va faire. Si je la mets ici... Ah, attendez. Si je la mets là... Bon, on va voir. On va faire partir, elle. Elle, elle va faire le café, déjà. 65% de chance seulement. Donc là, elle a quoi, quand même ? Allez, elle est au pistolet. Hop là. 52. Ouais, mais elle tire 3 fois. Allez, on tente. Allez. 1, 2, 3. Nickel. Ok. Bon, là, ça commence à être un peu moins dangereux. C'est cool. Et comme ça, elle, on va la dégager. Ah, putain. Je voulais qu'elle, il. On se verrait peut-être pour le faire. Allez. Oui, c'est bon. Allez pas dans la ligne de mire. Est-ce qu'elle peut encore se déplacer ? Non, elle peut pas se déplacer. Fait chier. Ok, ça se passe nickel. Ok. Bon, ça va, ils sont plus que 3. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir allumer tout ça ? Donc, Goldie, toujours au corps, enfin, au corps, à corps, portée courte. Est-ce qu'elle peut tirer sur cet enfoiré-là ? Attendez, là, quelle arme dans les mains ? 60% de chance. En vrai, est-ce que la vigilance serait pas mieux ? Attendez, ça coûte combien de PA, ça ? Augmente topérairement le bonus défensif de couverture. On va tenter ça. Profil bas. Est-ce que je peux faire vigilance ? Ah, je peux pas faire vigilance derrière. D'accord, bon. Tant pis, je le saurais. Ah oui. Ah oui, 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 tu vas te rapprocher, toi. Tu vas te rapprocher. Alors, est-ce que tu peux allumer ? Ah, c'est 50% de chance seulement. Ça suffira pas à le tuer. Allez, on essaye. Ah, bah super. Super. Ah, on a pas un deuxième tir ? J'étais persuadé que j'avais un deuxième tir. Ah non, on s'est déplacé, c'est vrai. Alors, toi, tu peux tirer très loin. Ah, peut-être que d'ici, elle va pouvoir tirer avec l'ouverture. On va tenter. On va la mettre là. C'est à eux. Ah, par contre, lui, il fait chier à me traquer. Ok, bon, c'est cool. Ah oui, c'est vrai qu'avec un fusil, il a une portée, enfin, 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 il a une portée, une portée, une portée longue. Ouh là. Ouh là, elle, elle est en danger, par contre. Alors. Alors, alors, alors. Donc, je suis au fusil. Ah oui, c'est portée courte. Donc, par contre, lui, par contre, là, il risque de prendre assez cher. Si tout se passe bien. Allez. 24. Est-ce qu'on peut se déplacer ? Non, ça coûte 2 PA, d'accord. Alors, elle, si elle bouge, elle est dans la merde. Elle m'a déjà tenté de tirer sur lui. Nickel. Ok. C'est moins dangereux. Et puis, on... Alors, si elle se déplace, elle se prend un coup. Alors qu'en vrai, lui, il va être dans ma ligne. Non, il ne faut pas qu'elle bouge en vrai. Elle va se mettre en vigilance, elle aussi. Et toi, avec un peu de chance, tu vas pouvoir tirer... Impossible de cibler un allié. C'est bizarre, ça. Elle ne peut pas tirer. Pourquoi elle ne peut pas tirer ? Bon, on va la mettre là. Normalement, elle devrait pouvoir tirer sur l'autre là-bas. Mais bien sûr, je n'avais pas pensé. Elle n'a pas assez de PA pour tout faire. Alors. 20% de chance. On ne pourra pas le toucher. Écoutez, tant pis. On tente le diable. C'était évident. Ah, il re... Oh, bah, lui... Oh, bah, ok. Bon, voilà. Nickel. La vigilance a servi. Et il ne fait rien. C'est parfait. Alors. Bah, écoute, mon petit copain... Si je lui tire dessus, il y a 80% de chance de l'allumer. Allez, bim. Ah, ça va être du tir au lapin, là. Alors. On va changer d'arbre. Tommy gun. 37%. C'est fou, ça, quand même. C'est vraiment fou. Il y a si peu de... C'est combien de PA ? C'est 1 PA. Donc, je peux me déplacer et me mettre pile en face. Je devrais peut-être augmenter mes chances de lui tirer dessus. Hop là. Oui, voilà. C'est un peu plus... Ok. Alors, est-ce que toi, tu as moyen de l'allumer ? Ah non. Il est caché. 35%. Ah, ça fait juste. Si je me mets en vigilance. Ah oui. Ah bon, on va tenter ça. Il va nous rester... Voilà. Le boss qui va nous faire un peu mal au début. Mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Ah, dommage. Dommage, 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 dommage. La vigilance n'a pas marché. Alors, Goldie... Alors, en vrai, je crois qu'on va se tirer bêtement l'un sur l'autre. Alors, attendez. Rechargement, c'est impérat. Donc, j'ai quand même possibilité de me cacher un peu. On va faire ça. Elle vient par ici. Recharge. Hop là. Nickel. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, écoute, on va continuer à t'allumer, toi. Voilà. Allez, c'est bon. Il nous reste que le boss à exterminer. Pip, 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 pip. Alors, on va se mettre là. En vrai, on peut se permettre de prendre des coups maintenant. Si je change d'armes. Pistolet. Oui, allez. Tire au pigeon. Il est mort, mais il ne le sait pas encore. Alors, Goldie. Tirer au fusil à pompe. Ah. Ah, mais c'est ça que j'aurais voulu faire tout à l'heure. Là, il n'y a plus qu'une cible. Donc, ça ne vaut pas le coup. Si je fais attaque rapprochée. Qu'est-ce que j'avais mis comme... La petite batte de baseball, là. Elle tape fort. Elle tape assez fort. Ça pourrait être rigolo d'aller lui mettre un petit coup de... Vous savez quoi ? Je vais retarder son tour. Puis, on va essayer de mettre le coup final. Hop là. Alors, toi, tu es loin. Toi, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Allez, tant pis. Tu t'approches petit à petit, quand même. Double tir. Allez. Ah, il est parti. Ah, c'est dommage. Bon, ben, je ne pourrais pas faire l'attaque rapprochée avec Goldie. Par contre, on va lui tirer dessus. Nickel. Nickel. Allez, prochain tour, il est mort. Alors, encore à Goldie, il me semble. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoutez. Tu te rapproches. C'est à toi l'honneur. Voilà. Alors, combat victorieux dans The Family Den à Loup. On a gagné 5 de notoriété. On a fait perdre de l'argent aux 8 Packers. Ah, on a récupéré. Donc, c'est quoi ? C'est une arme épique. Ah, c'est cool. C'est cool. Il faudra que je compare. Ok, on prend le butin. Alors, quand vous prenez le contrôle d'un secteur, 4 options s'offrent à vous. L'occupation vous permet de prendre le contrôle d'un secteur. Avec tous ces établissements en état de fonctionner. J'ai plein de petites notifs au-dessus, là. Pillage et occupation vous permettent de vous emparer d'un secteur aussi, mais vous détruirez quelques établissements au passage. On a récupéré plein de trucs. Donc, on a du moral en plus. Est-ce qu'on a d'autres notifs qui apparaissent ? Ok, on a tué le boss. Alors, les options mettre à sac et raser ne vous octroie pas la propriété. La mise à sac détruit lieu pour la faction qui détient le secteur, mais lui en laisse le contrôle. Raser enlève le contrôle du secteur à cette faction et le transfert au brut. Bon, de toute façon, nous, on n'a rien, donc on va occuper, tout simplement. Ok, alors, voici l'écran secteur. Vous aurez un bon aperçu de l'état de votre secteur à partir d'ici. Il semble que vous ayez hérité du problème des brutes de Roni. Si vous détirez une meilleure partie de votre secteur, vous allez devoir agir. Ok. En haut, vous pouvez voir combien d'emplacements d'établissements ce secteur pour contenir. Oui, donc, barres, brasseries, bordel et casinos. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On regardera plutôt ensemble. Ça fait, oui, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, sélectionnez un établissement pour voir quelles améliorations sont possibles. Équipez un nouvel établissement si vous avez un emplacement disponible. Ok. Donc. Alors, ouais. Je suis morte. Ah, ok. D'accord. Tant mieux pour vous, mes ennuis sont terminés et vous ne font que commencer. On verra, ok. Donc. Ah mince. Vous avez votre première planque. Protégez-la à tout prix. Votre planque vous apporte des avantages défensifs et offensifs. Gardez-le. Oui, ok. Votre planque a besoin de sécurité. Elle consiste aussi une petite brasserie au cas où les fédéraux fermeraient tout le reste. Ok. Mais plus tard, vous aurez un second qui exécutera les ordres que vous donnerez ici. Parfait. Ok. Donc. Encore. Vous avez des outils pour prendre le contrôle de la ville. A vous de savoir comment faire. Vous contrôlez un secteur, mais il n'est pas très en forme. Nettoyez-le. Virez les voyous et vous pourrez progresser. Ça y est. Enfin. C'est là que le jeu commence vraiment. Alors. Donc. Comme on le disait sur le premier épisode. Un quartier. C'est ça. Et là. Donc. J'aurais pris le contrôle de ce petit secteur. Alors. Les années folles. L'activité de la police générée par les établissements a diminué de 50%. Très bien. Alors. Donc. On a les objectifs sur la droite. qui sont d'éliminer les truands devant bâtiments abandonnés et nettoyer bâtiments abandonnés. Ok. Alors. On va vérifier. Donc là. C'est ma planque. Ici. C'est des bâtiments d'habitation qui ne servent à rien. Ici. On a quoi ? Donc. On a une brasserie qui tourne. Factor 6 club. Ça doit être un bar. Oui. C'est ça. Un bar qui tourne. Et on a ensuite 3 bâtiments occupés par les bruts. Et un bâtiment disponible. Ok. Et donc. J'imagine que les petits trucs là. C'est les indicateurs de mission. Ok. Alors. Je vais regarder. Alors. Vous voulez vous en savoir plus sur les améliorations d'établissement. Non. Pas plein. Alors. La planque. On voit mon revenu net. Les revenus bruts. C'est quoi ça ? Donc. J'imagine que c'est les revenus moins. Enfin. Sans les charges. Oui. C'est ça. Les dépenses sont là. Production hebdomadaire. Consommation hebdomadaire. Ok. On le sert 310 clients sur les 310. La police semble pas être trop un problème. Ok. Améliorer. Ça coûte 900. Et ça met 5 jours. J'imagine où ça dure 5 jours. Produire poison. C'est quoi ça ? On va pas produire du poison. Pour l'instant on va rien toucher sur la planque et autres. Ok. Donc si là on regarde. C'est les adveux. Ok. Ah. Et donc là il y a les niveaux de sécurité. Ok. Attendez. Ah non. C'est le niveau des brutes j'imagine. Ouais. Difficulté. C'est ça. D'accord. Donc on va rester sur notre secteur. Pour l'instant. On a des brutes qui ont niveau 1. Donc ça va. Ça devrait pas être trop trop complexe. Et on a un nouveau bâtiment qu'on pourrait développer. Bon on a pas assez de thunes. On a quoi ? Ah on a 11 000 quoi que. On rapporte 4. Attendez. On irait pas loin à Chicago sans ça. Je veux bien. Mais pour l'instant. Donc on est en déficit pour l'instant. Il va falloir qu'on fasse plus de revenus. Alors on va regarder. Améliorer. Production. Qualité d'alcool et stockage. Alors la production n'a pas besoin. Parce qu'en vrai on consomme 2. Donc on va plutôt partir sur un autre bâtiment. Alors attendez. Comment je fais ? Clique droit. Non c'est pas le clic droit. Ouais voilà. La planque. Donc. Le bar. On va voir si on peut améliorer. Votre empire peut en tirer profit si vos établissements sont plébiscités. Donc ça veut dire quoi ça ? Changement de clientèle. Ouais ça dure que 15 jours en fait. Les améliorations. D'accord. Donc ça coûte plus cher en entretien. Donc on a plus de clients. Ouais c'est pas ouf en fait. Clients max. Revenus. On va augmenter l'ambiance. On va regarder ce que ça dit. Ah non. Cela prendra 15 jours. D'accord. Oui ok. C'est pas la durée. C'est la durée de construction. En gros les 15 jours. On va faire ça. On va faire ça. On va essayer de faire revenir un petit peu. D'augmenter nos revenus. Ensuite on avait ce bâtiment là. Alors est-ce qu'on va pas tenter de faire quelque chose ? Vu qu'on consomme pas des masses. Maison close. Un revenu de base plus faible que les bars ou les casinos. Alors c'est quoi l'inconvénient ? Révenu irrégulier d'une semaine à l'autre. Ça c'est pas très très grave. Allez on va ouvrir un casino. Millennium. Écoutez. Moi ça me va. Si vous avez des idées pour les bâtiments. N'hésitez pas. Ah. Peut faire perdre. Ah oui. C'est vrai que ça peut faire perdre les casinos. Effectivement. Selon les gains. Soit aussi susceptible de perdre de l'argent quand les clients sont en veine. Approvisionner les casinos en alcool peut les aider à prendre des décisions qui profiteront au casino. D'accord. Donc consommation hebdomadaire 3. Donc oui voilà. Millennium est approvisionné. Qu'est-ce que je peux le... Alors je pourrais augmenter la sécurité mais je pense pas être trop embêté au début. Détourner. C'est quoi ça ? Personne n'aime voir la police pour résonner partout. Améliorer votre discrétion. D'accord. Pour maintenir les flics à distance. Bon j'imagine que le premier quartier je serais pas trop embêté avec ça. On a quoi ? On a pux... Oh on a pux 8000. Ouais. On va faire attention parce qu'on est encore en négatif. D'ailleurs c'est très bizarre. Jeux c'est quoi ça ? Plus les jeux sont bons plus les gens ont dû mal. Mal à s'arrêter de jouer. Investissez dans de bons jeux. Investissez pour votre empire. Bah écoutez. On va prendre le risque. Ça se trouve je fais une énorme bêtise à dépenser mon argent. Mais j'ai besoin d'augmenter mes gains on va dire. Donc ça c'est quoi ? C'est le stock. Ok. Très bien. Établissement débloqué. Ah ça a changé ici. Un peu plus sympathique maintenant. Alors on va faire attention. Il y a le temps qui avance. Donc il faut quand même que je fasse attention. Si je fais ça. C'est bien rapide la vitesse non ? Alors un groupe de citoyens va vous voir. Vous dirigez cette partie de la ville. Pas vrai ? Mais il y a quelques voyous qui causent des problèmes au quatrième secteur. D'accord. Si vous pouviez nous en débarrasser nous vous en serions reconnaissant. Ok. Bah écoutez. On a regardé un petit peu. On a fait les combats. On a pris la planque de nos adversaires. On a commencé à prendre la possession du secteur. Je vous propose d'arrêter l'épisode là. Pour que ça ne soit pas trop trop long. Et on se retrouve très très très. Mais alors très rapidement pour le troisième épisode. Et on va commencer à prendre vraiment le pouvoir dans le secteur du loop. On va aussi. Allez. Bonne fin de journée à vous. A très bientôt.